Ce n'est pas une impression, les cônes oranges, on les voit partout dans le centre-ville de Montréal. Et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain demande à nouveau une étude sur la fluidité et la gestion des chantiers à Montréal. Alors, non seulement la quasi-totalité des artères font l'objet de travaux, mais quand on regarde comme fond, on se rend compte qu'il y a beaucoup de cônes qui se trouvent là de façon inutile. Oui, et vous convenez comme moi, Michel, qu'ils font partie intégrante du paysage montréalais, ces cônes oranges. On a un exemple ici, on est sur Pie-9, tout près d'Hochelaga. Je pose la question suivante, Michel, est-ce qu'il y a eu de l'amélioration par rapport à la publication d'une première étude sur le sujet de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain il y a près d'un an? Non, en tout cas, c'est ce qu'a dit Michel Leblanc, qui en est le président. Il faut savoir qu'au cours des derniers mois, il y a quand même des gestes qui ont été posés. Entre autres, le sommet sur les chantiers s'amenait à des mesures, la révision des normes en matière de signalisation sur les chantiers par le MTQ. Ça n'a pas eu des faits immédiats, cependant, peut-être que ce sera le cas à plus long terme. Voyez le tableau à l'écran, Michel, ce qu'il faut retenir. 93 % des artères qui ont été entravées partiellement ou totalement à un moment ou à un autre cette année. 22 % des comptes. Ça, c'est plus d'un compte sur cinq, Michel, qu'on considère inutile. On parle d'absence de coordination qui persiste dans cette étude-là qui est dévoilée aujourd'hui. On dit que les livraisons aussi, c'est un enjeu toléré à toute heure du jour. Point positif, cependant, l'escouade mobilité intervient davantage. On va entendre Michel Leblanc. Il faut réussir sur le transport collectif, mais il faut réussir sur les rues, les artères, les transports en surface. Et là, moi, j'ai l'impression que la pression, elle est sur la ville. Les politiciens le savent. Je pense que la mairesse et son équipe le savent. Et je pense qu'en fonction d'une élection dans deux ans, ils vont vouloir montrer qu'ils ont réussi. Alors, la pression, elle est là. Il va falloir que la Ville améliore sa performance. Elle le sait. On va les suivre. Pour ce qui est de la Ville, Michel, on ne conteste pas ces chiffres-là. Je viens de m'entretenir avec Philippe Sabourin, que je ferai entendre un peu plus tard cet après-midi. On a dû prendre la situation très au sérieux, mais on a besoin d'aide. C'est ce que nous dit M. Sabourin du ministère des Transports du Québec. En se quatra au Saint-Graal des Condoranges, le fameux tombe 5 du MTQ, il reste qu'il pourrait y avoir des améliorations, des changements et rapidement. J'y reviens plus tard aujourd'hui. À plus tard. Merci beaucoup, Andy.